Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons faire la tropézienne de Cyril Lignac avec une pâte à brioche et une crème diplomate pâtissière à la vanille. Tenez-vous prêts ! Commençons par la pâte à brioche. Dans la cuve du batteur munie du crochet, mélangez en première vitesse la farine, le sucre, le sel, puis la levure. Ajoutez petit à petit les oeufs et mélangez jusqu'à obtenir une pâte homogène. Pétrissez ensuite en deuxième vitesse jusqu'à ce que la pâte se décolle des parois de la cuve. Veillez à bien pétrir votre pâte pour obtenir ce fameux moelleux. Pétrissez alors en première vitesse en ajoutant le beurre coupé en dés, jusqu'à intégration complète. Puis repassez en deuxième vitesse jusqu'à ce que la pâte se décolle des parois de la cuve. Réservez une heure à température ambiante. Etalez ensuite à 1,5 cm d'épaisseur, puis détaillez un cercle de 20 cm de diamètre. Filmez et laissez reposer 12 heures au réfrigérateur minimum. Le jour de la réalisation, préchauffez le four à 30 degrés. Lorsque la température est atteinte, éteignez le four et attendez 5 minutes. Mettez alors à pousser le disque de brioche sur une plaque recouverte de papier cuisson dans le four, pour 30 minutes. Sortez votre brioche et remontez la température du four à 165 degrés. A l'aide d'un pinceau, durez la brioche et parsenez de gros grains de sucre. Enfournez à nouveau pour 25 minutes. Pour la crème pâtissière vanille, dans une casserole, faites chauffer le lait à frémissement, incorporez les gousses de vanille fendues et grattées, et laissez infuser pour 20 minutes. Mettez les feuilles de gélatine à tremper dans un bol d'eau froide pendant environ 15 minutes. Dans un autre récipient, mélangez le sucre et les jaunes d'œufs, et la poudre à crème. Réchauffez à nouveau le lait infusé. Chinoisez l'infusion, puis ajoutez au précédent mélange. Mélangez bien. Remettez le tout à cuire à ébullition pendant 1 minute 30. Hors du feu, incorporez la gélatine bien essorée. Et ajoutez le beurre doux. Une fois homogène, filmez au contact et réservez au réfrigérateur pour 1 heure. Lassons maintenant au sirop à la fleur d'oranger. Mettez 160 g d'eau et 65 g de sucre à bouillir. Donnez une bonne ébullition. Éteignez le feu et versez l'eau de fleur d'oranger. Mettez-en à votre convenance. Détendez la crème pâtissière et faites monter la crème liquide. Ne la montez pas trop et il faut qu'elle soit tombante. Ajoutez une première moitié de la crème montée et mélangez-la avec un fouet. Mettez une seconde moitié et mélangez à l'aide d'une spatule. Une fois homogène, mettez-la dans une poche à douille. A l'aide d'un couteau-ci, coupez horizontalement la brioche en deux, tout en faisant tourner la brioche et non pas le contraire. Et à l'aide d'un pinceau, venez imbiber généreusement la brioche. Épochez de jolies boules de crème pâtissière vanille sur la base. Posez le chapeau de la brioche et saupoudrez de sucre glace. Et voilà le travail. Bonne dégustation ! Pour plus de vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Sous-titrage ST' 501